et bien salut tout le monde c'est ça fait c'est parti pour une nouvelle vidéo on est sur la bêta test on est en zobal et on est contre un cra pour ce premier combat bah c'est parti moi je suis prêt le cra aussi il a un de fissivoire il a un cône sur la tête c'est un cratère tout simplement puisqu'il a un de nos cheveux luxe et on va avancer également on va mettre le petit la petite grimace derrière j'espère qu'elle n'a pas ni à trop con bon souvent elle est un peu débile elle va se mettre en ligne de vue mais c'est pas très grave le petit masque le petit plaston pardon on va faire le masque du pleut pour gagner un petit pm et la petite maîtrise on va rester là derrière on s'approche évidemment du cra on va pas attendre on va aller à son corps à corps on a un petit zobaltère aujourd'hui mais une petite particularité vous allez voir on est du coup contre un cratère donc voilà vous connaissez les cratères à base de tir de barrage flèche punitive et également de flèche empoisonnée donc là il charge voilà il t'a passé bien on a 8pm du coup c'est bien il joue vite ça j'aime tu vois quand ça joue vite on va double des bandades on va essayer de mettre des apathies je pense ouais j'ai pas pontera ça je lui mets apathie ça je peux tenter la tabac si ça était bien de débloquer l'ivoire avant mais j'ai rien pour débloquer l'ivoire non ouais non j'ai rien ah bah j'ai pas flamiche du coup c'est pas grave on va faire torto et à tabac et on peut se replacer derrière le mur le tabac qui passe à moins un pa seulement mais ça me permet de charger mon office et ben pour le prochain tour je vais sûrement réussir à le placer peut-être une bonne nouvelle l'ice boost à fond il est peut-être en ébuleux ce crat ouais il est en ébuleux il va nous faire assez mal le prochain tour du coup donc là il met une oeil de top on s'en fiche totalement en soi voilà son corps à corps je vais peut-être faire une boliche ou alors je redébandade on va redébandade on va passer en bastico et attention c'est là que la strat indéfin la strat c'est là que ça intervient le beau jeu furia et je mets mon coup de corps à corps le coup de poing boum je mets les bennes avec le coup de poing en plus ça met les bennes neutres c'est parfait voilà le petit le petit truc fun de la vidéo le coup de poing on va essayer d'en placer un par âge pas que je peux remplacer un parce qu'évidemment autour 1 je peux pas placer de coups de poing mais quand je peux placer un coup de poing j'essaie d'en placer au moins un tu vois histoire de lui mettre une petite patate toi la petite droite en passant sur le côté là bam après tu mets une petite furia machin t'as compris en tout cas la punitive on arrive à la tanker ça c'est une très bonne nouvelle là par exemple je remettre mon plastron pour jouer très safe donc on fait quoi en plastron le coup de poing je crois que c'est trois pattes ça fait chier j'ai toujours pas la flamiche les gars j'aurais pu flamiche coup de poing là je vais devoir juste faire un coup de poing c'est dommage ah ouais c'est chiant quand même de pas jouer avec flamiche donc voilà le coup de poing va être tout pourri mais ça permet de charger les bennes et bon oh le masque la gré masque à 1700 de cuis bon elle est avec trois pm donc je crois que c'est normal mais tant mieux la reprise avec de claquer ça c'est bien joué très bien joué la reprise donc là par exemple je pourrais pas mettre de coup de poing évidemment vous êtes pas cons on va faire attention je pense qu'on va mettre une kawatt devant nous j'ai pas de portée du tout l'apathie heureusement c'est pas une paix aux modifiables donc on peut claquer l'apathie quand même pour garder le office ebène chargé là en fait j'ai le choix en vrai soit je mets une kawatt devant moi soit je remets une apathie je vais peut-être remettre une apathie parce que dans le sens la kawatt je crois qu'elle va pas servir à grand chose parce qu'en fait la grimace elle va être en ligne de vue donc il aura juste à placer la punitive sur la grimace il prend 2 ébène 320 dégâts il nous met un tir de barrage une grosse pupu là normalement pour ça va on l'attend quand même pas mal la grimace qui est encore là les gars elle est encore là cette grimace 100 points de vie on va s'approcher on va s'approcher là je pourrais pas lui mettre quoi qu'avec un roche peut aller lui mettre un coup de poing en vrai j'ai combien de tacles 30 c'est peut-être pas mal d'aller à son corps à corps hop on va à son cac bah tiens je peux remettre ma grimace donc en fait on va remettre la grimace sur mettre un coup de poing 41 dégâts au coup de poing les gars let's go mais en vrai bon c'est pour le fun de toute façon en vrai sur un d'offici ward même un autre sort aurait pas tapé bien plus en tout cas la grimace qui est très très gênante pour lui regardez en plus j'ai la capriquerelle et en plus c'est des actes donc là je suis vraiment full bien là j'ai quoi les gars fruit plastron hop je pense qu'on peut se permettre de mettre deux coups de poing allez bam moins 50 wow ça top 1-100 c'est ridicule mais regardez comme je suis en train de l'humilier en vrai désolé mais je lui mets des coups de poing et le pire c'est qu'on gagne quoi regardez moi ça je mets je mets des coups de poing à chaque fois que je peux et le pire c'est qu'on gagne parce que la capriquerelle plus le zobal qui contre assez bien on est en train de lui gagner facilement quoi c'est triste hein donc là on va mettre furia x2 et corps à corps enfin corps à corps le petit coup de poing là petite patate 180 dégâts tout simplement 200 dégâts d'ébène ah j'aurais du reste à son cas que l'ébène aurait tapu il est en train de passer son tour humiliation totale regardez je suis quasiment full vie j'ai même pas de coco il quitte le combat bonne soirée à toi cana crate et je te fini avec une patate dans l'estomac bam on l'a no match pourtant quand même ça va c'est un cratère d'ouffi quoi enfin voilà c'est un cratère assez basique bon après j'ai eu de la chance que c'est le genre de match où voilà la capriquerelle le zobal contre un crat c'est très fort par exemple un zobal contre un roublard c'est beaucoup plus dur ou d'autres classes on se retrouve pour un prochain combat j'ai bien kiffé c'est assez marrant d'ailleurs un conseil que je vous donne là je suis en zobal avec une capriquerelle si vous voulez ne pas proc les pb de la capriquerelle en tapant à distance il faut taper via le masque grimace en fait là par exemple cette situation s'il met son coup de cac sur moi il va proc trois lignes de capriquerelle et ça va taper je sais pas du 200 s'il met son coup de cac sur la grimace il va proc 0 ligne de capriquerelle et ça va taper du 200 donc c'est beaucoup plus intéressant de taper via le masque si l'ennemi a une capriquerelle évidemment s'il en a pas ça change rien enfin vous tapez surtout qu'elle moindrez puisque vous vous rappelez que si vous tapez sur le masque il a moindrez souvent et la moindre c'est pas toujours le cas souvent la moindre reste que le zobal donc c'est plus intéressant de taper sur le masque là par exemple ça aurait été plus intéressant de me débloquer l'ivoire et après taper parce que là il tape sur l'ivoire du coup moi je suis tranquillou les gars vraiment pas trop de problème là à la maison donc là on va mettre furia le coup de cac pour lui mettre les bennes neutres et on va mettre un plastron pour jouer très très safe même je crois qu'il perd une vitalité en soit j'aurais pu le tomber mais on savoure le moment on trône un petit peu les adversaires tu vois moi il serait mort si j'avais tapé furia en plus cas les ébènes sont très violents épédiope mais regardez comme ça tape rien parce que là bon tu vois il est en train de me dire il n'a pas de boubou honnêtement les gars est ce que ça aurait changé quelque chose s'il avait un bouclier regardez les points de vie qui me reste et j'ai encore 1000 pb je vois pas ce que ça aurait changé s'il avait un bouclier et même s'il avait un d'office y voir je vois pas ce qui aurait changé pour moi ce qui aurait changé c'est s'il jouait un autre élément que terre pour moi parce que là clairement il était très loin de de gagner ce match qu'il ait un bouclier ou pas même un d'office y voir aurait changé ah bah il est sympa cote ça peut d'un j'ai déjà merci gg à lui bon il n'était pas très fin je sais pas comment dire il s'est vrai qu'il n'était pas au petit mais là on avait une marge mais tellement élevé que c'est compliqué pour lui et comme il dit merde je voulais le tuer au coup de poing bon autant mais on va pas le troller puisque ça en vrai il est cool n'oubliez pas le code ça peut sur la boutique fortnite code ça peut dans la boutique fortnite avec vos v-box on se retrouve pour un dernier combat les gars avec notre petit hop notre petit zoba le coup de poing petite patate sur le côté gauche et on est parti contre un héliotrope 4800 points de vie dofus ivoire je sais pas quel élément il a 20% all sûrement un héliotrope terre mais c'est pas sûr en vrai faudra voir on a mis notre capric parce que je sais que c'est une classe qui va taper tout le temps à distance comme le cra tout à l'heure mais je crois que j'avais joué un combat en logis aussi je sais plus c'était quoi le contre les hop je crois ouais allez il se bouge avec l'essent en pas de terre puisqu'il a cabal quand tu cabal c'est que ça l'avant de camoufler et camoufler le gros sortère de la classe en plus donc ça m'étonnerait qu'il s'en passe donc voilà 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 je vais plastron je vais même libé que ça attend le bas qui l'a peut-être il a pas besoin de libé en fait j'avais pas vu mais tu sais quoi je peux même masque de pleut que ça le masque il gagne un pm moi je fais la petite maîtrise comme ça il va aller le tacler en fait ça clairement ça va ça va gêner un petit peu ça va l'embêter il va devoir libé va devoir odyssey ou je sais pas quoi totem flamish on verra bien il a 15 pa puisqu'il a proc la abyssale il approche le dofusoc voilà il claque la libé et il avait également boosté la coalition donc là il peut pas nous débuff les pb alors c'est un choix peu cohérent de jouer cabal contre un zobal ça veut dire que les pb il peut pas les débuff donc c'est à dire qu'il va devoir se taper tous les pb il a un bon placement de portail pour nous taper mais je pense qu'on va quand même assez bien tanker il s'en est le trope feu et en plus regardez on va prendre des pb donc là mettre un gros parasite par contre un gros parasite voilà à moins 1000 alors qu'on a le on a le masque donc c'est plutôt pas mal comme dégâts franchement moi j'ai assez de paiement en allant là dedans je crois à maintenant je vais sur le portail c'est bon ok bah nickel on va passer en mastico et c'est parti on va commencer à l'enchaîné il est ce qu'il a un dos coco je crois pas je vais furia furia cac j'aurais dû commencer par le cac pour débloquer l'ivoire mais bon le beau jeu on met le gros coup de dégâts il joue en cap jach le lit trop donc ça c'est stylé c'est stylé 1 et le trope cap jach c'est la cape qui donne des résistances plus on tape plus on tape les gênes des rêves t'as pas de cac pour l'interrogation et mon ami c'est fait exprès donc là on a encore n'a que 200 pb et puis tournac que de santé et pense qu'il va plus galérer à taper ce tour là que le tour d'avant le tour d'avant il avait 15 pa il était bien placé machin là c'est un peu plus compliqué va devoir claquer l'odyssée il a toujours pas mis son totem peut-être mettre son totem maintenant voilà le totem c'est bien ce qui me semblait et un petit peu de soin un petit peu de soin pour le petit héliotrop on va rentrer dans le portail et là bas les gars on va placer notre petit petit coup de poing pour mettre les dégâts neutres up moins 200 quand même un petit coup en plus il a un malice de dommage mêlé du coup vu qu'il joue en cap jach ça c'est pas mal pour nous est ce que je tente le la transe à j'aurais dû mettre la transe au début à côté de mon masque mais c'est pas grave je la fais quand même en plus elle passe en crit c'est tout bénef ok nickel le masque qui se rapproche 300 dégâts il est à clé on a 1200 pb plus le dauphi voire normalement si on meurt pas maintenant ça m'étonnerait ça me paraît impossible de mourir maintenant derrière on n'a plus qu'à mettre un petit plastron et normalement tout se passe pas bien alors il va choper un peu de soin avec le totem je vais peut-être faire un full tour sur le totem à un moment ou un autre parce que totem faut pas hésiter à taper un tour dessus ça sera rentable en fait ça sera totalement rentable de taper un tour dessus alors il va prendre la zone avec un sort feu là voilà très très bien port il tape son propre totem donc ça tant mieux j'ai envie de te dire comme ça le port il s'est mis fou lui il s'est mis quasiment full hp donc là je vais taper le totem comme je vous disais hop je regarde si j'ai pas moyen de taper dans les portails pas vraiment on va mettre le plastron allez je vais mettre mon coup de poing un petit coup de poing et petit plastron tout simplement pour le beau jeu le coup de poing pour le beau jeu ce que je peux moins de faire un placement opti là peut-être comme ça allez le masque voilà bon après ce que c'est vraiment opti j'en sais rien parce que ça se trouve il peut taper à travers portail il préfère prendre des zones faisceaux comme ça mais là ça ne dérange pas du tout ça ça franchement c'est vraiment un type de jeu qui me dérange pas ce qui me tape à peine du 300 et je prends des pb de la cape et tout on prend qu'il a encore full vital le le petit héliotrop là on peut aller le choper je pense avec le portail tout simplement c'est reparti pour taper assez fort parce que l'on peut lui mettre deux furia et un coup de corps à corps on va mettre les bains neutre hop nickel hop 520 dégâts et là on va prendre il va prendre beaucoup de dégâts des bains 540 dégâts de fils et ben c'est énorme vraiment c'est beaucoup alors la petite odyssée de l'espace 2700 hp pour les héliotrop c'est dommage je vais pas camoufler honnêtement bon après ça aurait été plus dur pour nous je pense quand même s'il avait camoufler un petit mot de terre là il joue feu votre feu est intéressant mais contre zobal beaucoup moins beaucoup moins contre un zobal je pense alors il continue de se soin un petit peu à claquer la cabriole je pense ouais j'ai mon tour en tête normalement c'est un combat qui a peut-être été un peu long parce qu'il joue beaucoup de sur le son il a totalement raison est-ce qu'il a fermé les portages ouais l'interruption donc je peux pas les utiliser allez moi normalement j'ai mon tour hop cabriole transe alors là j'ai le choix en vrai j'hésite parce que soit je fougue soit je m'en a tabac les deux sont pas mal en vrai on va mettre une fougue et après ça j'ai pas la flamiche quoi ça c'est vraiment casse couille j'ai pas la flamiche c'est vraiment pas ouf j'aurais bien fait un petit sort pour pro que le d'office et ben on va faire une apostasie hop là juste histoire de gagner un état de charge de d'office et ben il reprend 220 dégâts du d'office et ben là il pourra pas se soigner ce tour là donc c'est peut-être un tour il va se dire attention je peux pas me soigner on va peut-être taper un full rox vu que je peux me soigner pendant son placement de portail est pas terrible j'ai l'impression il va prendre la zone faisceau mais ça franchement nous j'ai déjà dit on s'en fiche un peu il va réussir à clean le masque on est tour 7 le premier de masse du tour 1 c'est fou comme ça tant que bien il va c'est encore des pm qui peut reculer donc la vente j'aime pas trop ça c'est qu'il a un bon placement de portail donc là j'aime pas trop s'histoire je vais remettre mon masque tout simplement du plastron je recule d'une case pour pas pour être un petit peu entre les deux côtés de la map je peux plus reculer je suis quand j'ai plus de paiement ouais mais je reste au milieu de là parce que là il a le choix soit il reste là soit il va là bas donc ça là il a un bon placement de portail faut qu'il le garde et il pourra nous faire assez assez mal 3000 points de vie pour l'héliothrope combat qui va être un petit peu serré quand même enfin en vrai je dis serré mais c'est surtout qu'il tank parce que je prends quasiment pas de dégâts moi depuis le début je suis encore full vital à les gars je suis vraiment full hp c'est juste qu'il arrive à bien à bien soigner avec ce normal son héliothrope le totem les paumes curatives c'est pas très compliqué là il va pouvoir noire le fail je crois je crois que c'est fait ça qui va sûrement passer son tour avec double paume petit fail de la part du de l'héliothrope on prend là je peux le choper je crois à quoi que rush rush comment c'est bon j'ai pas vérifié j'aurais dû vérifier mais bon ça suffit j'ai de la chance et là on va lui remettre en office et ben de suite allez les ben notre avec le coup de poing et double furia nickel ça tape très fort là par contre peut-être un tour qui va faire la différence parce que vu qu'il s'est fait il ne nous a pas tapé donc de année full hp on est à 100% d'hp donc on va pas pouvoir que la miche c'est pas grave hop la petite apathy le petit à tabac il esquive tout le retrait puis là j'hésite j'ai envie de rester au milieu de la map en fait passer un masque infatigable et rester au milieu de la map on va faire ça ouais pour vraiment qu'il fasse gaffe parce qu'il fait pas mal de petites erreurs c'est le trop je pense qu'il est en train d'apprendre la classe je sais pas je sais pas peut-être pas mais en tout cas petit fail bon moi aussi j'ai fait donc ça compense mais enfin je sais pas si c'est des fails ou peut-être s'il fait exprès j'en sais rien mais ok le totem qui relâche et ça c'est très chiant pour nous la paume x2 donc là c'est un tour vraiment basique full soin enfin il ferme alors pendant voilà le placement encore une fois fait attention à toi coco parce que là c'est du free placement pour nous du coup regardez je vais même pas aller mettre mon plastron maintenant j'ai plutôt en profiter pour pouvoir taper voilà on lui a mis la fougue comme ça le totem va pas pouvoir proc donc là il va sûrement repartir tout là-haut mais c'est pas grave s'il fait ça je vais faire un tour plastron en tout cas c'est pas un match up facile pour zoba il faut vraiment vous dire que c'est pas un match up facile puisque les le trop il a le placement il a l'avantage là dessus il a l'avantage sur le soin vu qu'un zoba ne peut pas éroder là vous avez vous votre avantage bah évidemment c'est les points de bouclier mais les points de bouclier les trop peut potentiellement débof là c'est pas le cas parce qu'il joue pas et camoufler mais il aurait pu potentiellement donc là il va taper un full tour sur le masqueur en passant c'est pas con par contre ce qu'il aurait dû faire c'est débloquer l'ivoueur avant quoi ok va là bas là faut vraiment qu'il interruption voilà merci quand même ce qui me fait peur ok donc là c'est pas mal pour lui nous de toute façon c'est pas en vrai c'est pas très grave que ça arrive maintenant parce que là c'est un tour les gars où j'ai la relance plastron donc bon en vrai ça me dérange pas tant que ça en fait finalement ce que de façon j'ai que ça faire que de mettre mon plastron donc bah qu'est ce qu'on fait en même plastron tout simplement alors là j'hésite je vais faire la maîtrise hop j'aurais pu appuyer aussi sur mon masque donc là je pense qu'il va re soigner 1300 points de vie là faudrait essayer de claquer la fougue dès que je l'ai à mon avis parce que je pourrais pas claquer le totem le totem qui va rester en vie malheureusement donc il va falloir que je claque la fougue là il va se soigner je pense alors est-ce qu'il va se soigner ou est-ce qu'il va nous taper non je pense qu'il va se soit une paume voilà x1 x2 normal mais du coup on prend pas de dégâts est-ce que je vais pouvoir le taper nous au moins peut-être qu'elle ait une à tabac là j'ai pas le pivot je peux pas rush non plus peut-être wap 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 là je peux pas vraiment aller à son corps à corps je peux lui mettre des dégâts mais pas à son corps à corps en tout cas donc on va aller lui claquer la tabac ou pas peut-être à double apathy en vrai double apathy après il me reste des pa on va faire double apathy tout simplement c'est pas mal en vrai ça tape un peu puis ça peut peut-être faire du kick pm avec un peu de chance allez moins 2 pm ça c'est pas mal en vrai ça peut vraiment carry parce qu'elle a plus que 4 pm il a sûrement un abyssal mais 4 pm attention à lui quoi allez il reprend l'ébène 160 dégâts à prochain tour on a un autre ébène à placer là je pense qu'il va faire un tour full soin voilà flamiche il va sûrement se placer par ici faire des paumes dans des portails machin machin donc là faut faire gaffe après ah non il va nous taper bah c'est tant mieux moi je préfère qu'il nous tape parce qu'en plus on a 1200 pb donc pour moi c'est comme s'il tapait dans du vide en fait surtout que c'est un plaçon qui est par prochain tour ça donc c'est ouais c'est vraiment taper dans le vide donc voilà il tape qu'une fois du coup par contre là je vais pouvoir le choper ouais je dois reclaquer une débandade mais est-ce que c'est grave non débandade ou cabriol en vrai plutôt cabriol comme ça ça débloque l'ivoire instant à apprendre s'allumer l'ébène air ah bah du coup la débandade est peut-être plus intéressante je pense parce que l'ébène air nous nous intéresse pas vraiment allez on met un coup de poing j'ai peut-être pas fou maintenant là j'ai plutôt bourriné un max ça correspond mieux à mes pa ça coïncide mieux et en plus elle va se prendre l'ébène donc il est vraiment dans le mal là il faut qu'il sauve la vie là c'est toi c'est le moment dans le combat où je force l'ennemi à se soigner et du coup j'ai plus prendre de dégâts ou en tout cas s'il me tape il a perdu donc là j'ai un peu l'échec et mat tu vois alors s'il nous tape c'est bien par contre il est mort derrière je vois pas trop comment il survit peut-être il survivra un tour mais toute façon nous n'est pas encore en danger on a le plastron et la transe donc il préfère choisir l'option taper en plus mais c'est vraiment pas fou en plus là j'ai sûrement claqué le totem que ça va faire pour claquer le totem ce que je vais faire c'est que je vais taper une fois à distance une fois au corps à corps pour l'ébène évidemment voilà plus de totem j'ai même pas envie de me mettre des pb 1 la transe j'ai pas en vrai je me dis non on va pas on va pas mettre de pb on va pas mettre de pb par contre là où j'étais un peu plus malin c'est que je vais finir sur son portail et là du coup je le baisse bien là non je suis content c'est un bon tour très bon tour pourquoi je n'ai pas de pb puisque je peux que là je peux carrément finir le match prochain tour donc on va pas se mettre de pb on va plutôt se replacer correctement sur la map et essayer de le finir prochain donc là je pense qu'il va mettre deux portails un là un là faire du soin avec les paumes du coup il va essayer de revenir un peu dans le match le match assez intéressant assez long 13 minutes la petite cabale la petite coalition les paumes pendant les mêmes avec les paumes il a 1300 points de vie donc c'est pas terrible en plus là on peut lui remettre un ébène donc il va faut qu'il fasse attention à son placement placement très important dans d'office je l'ai déjà dit plein de fois c'est primordial par exemple à son placement je suis carrément pas fan tu vois alors je peux lui mettre l'ébène neutre je vais lui mettre ça l'ébène terre placé apostasie là oui je joue très aggro je mets pas du tout de pb je mets la fougue plutôt parce que je sais voilà tu vois j'ai pas la famille je ne fais même pas la famille c'est pas grave je mets la fougue parce que je sais qu'il est sous deux ébènes en fait la fougue carrément outplay la prochaine tour j'ai plus qu'à lui mettre quelques attaques et ça sera terminé il est dans l'état insoignable l'état insoignable il faut pas l'oublier très très fort contre heliotrope là c'est clairement soit il arrive à faire un placement terrible et il arrive à rejoint un tour soit c'est terminé pour lui là il va nous faire un all-in un all-in qui ne passera pas il va nous mettre le hp carrément mais on s'en fiche nous on sait que le combat est plié la tour on a force à nous taper mais en soit ok on est loin fait ok parante oublie pas que ça fait trois tours je n'ai aucun pb et là j'ai fait en sorte de faire un échec et math et l'échec et math et bye bye et c'est bien joué bien joué à l'héliotrope qu'on va réussir à la terminer j'aurais bien fait qu'ils au point mais je crois pas que je peux non je vais pas pouvoir faire le kilo coup de poing à quoi quelqu'un puis non je peux pas malheureusement parce que le feria va tuer allez bien joué à l'héliotrope n'oubliez pas j'ai joué au coup de poing tout le combat enfin en vrai non franchement je crois que les gîtes à chaque fois que je pouvais mettre un coup de poing j'en ai mis un faut pas l'oublier je me suis mis un petit un petit défi un petit handicap pardon bien joué à l'héliotrope c'était sa peine n'hésitez pas à mettre un maximum de l'aïque à vous abonner n'hésitez pas à vous abonner la chaîne vous avez bien kiffé cette vidéo était cool moi j'ai bien kiffé en tout cas vraiment de vos côtés c'est un gros kiff vidéo sans corps à corps on met des grosses patates aux adversaires et au final on s'en sort bien j'ai fait quelques défaites là pour le coup je vais pas vous mentir j'ai fait une défaite contre c'était quoi c'était un match-up quasiment impossible pour moi je me rappelle plus c'était quoi c'est très difficile c'est un match-up ouais c'était mort quoi je m'appelle plus je crois que c'était un ah mais non je sais plus un roublard voilà c'est un roublard un roublard qui m'a gagné je pouvais clairement pas le gagner parce que voilà roublard j'ai quasiment que des dommages mêlés il me joueur de loin assez facilement c'était sapeu bonne soirée tout le monde